Le Sud-Est revient de loin, si je puis dire, parce qu'en 1979, il n'y avait pas du tout la configuration d'aujourd'hui. En plus, il y avait beaucoup moins de monde. Je me suis livré un petit calcul. Il y avait sur les 10 pays, aujourd'hui, ils sont neufs, il n'y avait pas de Brunei à l'époque. Je compte une population totale de 345 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 650. Donc, ce n'est pas du simple au double, mais presque. Et donc, ça, c'est une différence importante. Par ailleurs, la guerre du Vietnam venait de se terminer. Le Vietnam venait d'intervenir au Cambodge aussi. Le nouveau Vietnam était encore chaud, si je puis dire, puisque 1975 n'était pas très loin. Donc, la situation était assez différente et l'ASEAN, elle existait, mais beaucoup plus petite. Elle n'avait que cinq membres, cinq pays membres fondateurs en 1967. Et donc, la situation était sensiblement différente. Alors, quand vous parlez de petits remous aujourd'hui, je dirais que l'ASEAN en a connu beaucoup d'autres. Et il revient de très loin de ce point de vue-là. Ah oui. Et pourriez-vous citer quelques-uns à cette époque, que c'était une passe vraiment dans l'Asie du Sud-Est à cette époque ? Bon, la grande question, c'était le Cambodge. La grande question, c'était le Cambodge. Ce qui se passait était relativement simple, si j'ose dire. C'est que les choses se sont très mal passées après 1975 entre le Cambodge et le Vietnam. Une guerre s'en est suivie et le Vietnam, sans trop le dire, mais en le faisant quand même, a renversé le régime de Khmer Rouge. Et donc, commence une nouvelle situation en 1979. On est dans cette nouvelle situation. Donc, d'un côté, on est encore dans ce qu'on appelle la guerre froide. C'est une contrainte internationale très forte qui fait que l'Asie du Sud-Est, comme le reste de l'Asie, se trouve divisée entre les deux camps. L'Asie est divisée de toute façon. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de rideau de fer comme en Europe. Le mot n'a pas été utilisé, mais enfin, ça revient au même depuis la guerre de Corée. C'était une division, depuis le début des années 1950, il y avait une division forte sur l'ensemble de l'Asie, laissant d'un côté la Chine, la Corée du Nord et d'autres pays plutôt sur le continent et proche du communisme, alors que le côté maritime, le Japon, Taïwan, les Philippines étaient plutôt du côté américain. Donc, il y avait cette division profonde et ce qui se passe en 1979, pour différentes raisons liées justement à la situation locale, c'est que l'Asie du Sud-Est elle-même se divise de manière très radicale entre un ensemble piloté par ce qu'on a appelé à l'époque l'Indochine, ce qu'on a rappelé l'Indochine, donc essentiellement le Vietnam et ses deux voisins, la hausse Cambodge, et d'autre part l'ASEAN qui, derrière la Thaïlande, avait un autre projet dont l'existence semblait sur une carte être prévue pour contenir en quelque sorte d'abord la guerre dans les pays d'Indochine et puis les régimes communistes qui se suivaient. On pourrait... On pourrait...